Article 622-28 du Code de commerce prévoit que, dès le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les intérêts de toute nature des créances antérieures sont définitivement arrêtés. Cela signifie que les créances antérieures cessent de produire des intérêts, qu'ils soient légaux, conventionnels, de retard ou de majoration. Cette règle s'applique également aux co-bligés et garants du débiteur, à condition qu'ils soient des personnes physiques. Cependant, il existe une exception à cette règle. Les intérêts continuent à courir si la créance résulte d'un contrat de prêt d'une durée égale ou supérieure à un an, ou d'un contrat assorti d'un paiement différé sur un an ou plus. Cette exception vise à encourager le crédit à moyen et long terme. Il est important de noter que pour bénéficier de cette exception, le créancier doit déclarer sa créance et la faire admettre au passif de la procédure de sauvegarde. Article 622-28 du Code de commerce C. L'interdiction des inscriptions 1 Principe 2 Limiter exception l'interdiction des inscriptions de l'article 622-30 du Code de commerce concerne les inscriptions de sûreté, hypothèque, nantissement, gage, et de privilèges constitués antérieurement sur les biens appartenant au débiteur. Cette disposition interdit ses inscriptions après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sauf dans certaines exceptions prévues par la loi. Cette règle vise à protéger le débiteur en difficulté en empêchant les créanciers de renforcer leurs garanties sur les biens du débiteur pendant la procédure de sauvegarde. Elle permet de préserver l'actif du débiteur et de faciliter la mise en place d'un plan de sauvegarde. Il convient de noter que cette interdiction ne concerne que les inscriptions de sûreté constituées avant le jugement d'ouverture. Certaines exceptions sont prévues, notamment pour les privilèges en faveur du trésor public ou du vendeur. Limite, renouvellement ou complément d'une inscription antérieure Section 2 La poursuite de l'activité concernant la poursuite de l'activité pendant la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde, c'est le débiteur lui-même qui détient les pouvoirs de gestion et d'administration de l'entreprise. En effet, le débiteur n'est pas désaisi de la gestion de son entreprise lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il conserve la capacité d'exercer les actes de disposition et d'administration sur son patrimoine, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Cependant, il convient de noter que la mission de l'administrateur peut varier en fonction de ce qui est prévu dans le jugement d'ouverture. L'administrateur peut être chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour certains actes de gestion. Dans ce cas, l'administrateur peut exercer certains pouvoirs de gestion et d'administration en collaboration avec le débiteur. Articles L622-1 et L622-3 du Code de commerce Articles L622-1 et L622-1 du Code de commerce 1. La charge de la gestion A est le principe DEL à gestion par L débiteur Le principe de la gestion par le débiteur signifie que le débiteur conserve les pouvoirs de gestion et d'administration de son entreprise pendant la procédure de sauvegarde. Il peut continuer à exercer les actes de disposition et d'administration sur son patrimoine, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Ce principe est énoncé dans les articles L622-1 et L622-3 du Code de commerce. Le principe de la gestion par le débiteur signifie que le débiteur conserve les pouvoirs de gestion et d'administration de son entreprise pendant la procédure de sauvegarde. Cela est énoncé dans les articles L622-1 et L622-3 du Code de commerce. Le débiteur peut donc continuer à exercer les actes de disposition et d'administration sur son patrimoine, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administration. La bonne foi est présumée et il revient à celui qui invoque la mauvaise foi de le prouver. La connaissance par un tiers de la procédure collective dont fait l'objet le débiteur ne démontre pas sa mauvaise foi. La notion de tiers de bonne foi est celui qui ne connaissait pas les restrictions apportées au pouvoir du débiteur pendant la période d'observation. Les actes conservatoires sont des actes accomplis par le débiteur seul qui sont toujours valables. Ils sont nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre ses débiteurs et à la préservation des capacités de production. Par exemple, renouveler le droit de marque est considéré comme un acte conservatoire. Cependant, il existe des limites à la gestion par le débiteur. Certains actes sont interdits ou soumis à l'autorisation du juge commissaire. Par exemple, le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture est interdit, ainsi que la conclusion et la réalisation d'un pacte commissoire. Ces actes peuvent être annulés à la demande d'un intéressé ou du ministère public. B. Les limites 1. Les actes interdits 2. La mission et les pouvoirs de l'administrateur pendant la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde, le débiteur peut accomplir seul certains actes de gestion et d'administration de son entreprise. Ces actes comprennent notamment 1. La poursuite de l'activité courante de l'entreprise, y compris la conclusion de contrats commerciaux et la réalisation d'opérations courantes. 2. La gestion des ressources humaines, telles que la conclusion et la résiliation des contrats de travail, la fixation des salaires et des conditions de travail, et la gestion du personnel. 3. La gestion financière de l'entreprise, y compris la gestion des comptes bancaires, le paiement des créances postérieures au jugement d'ouverture, et la réalisation d'opérations de trésorerie. 4. La gestion des biens de l'entreprise, telles que la conclusion de baux commerciaux, la réalisation de travaux d'aménagement, et la gestion des stocks et des actifs. 5. La gestion des litiges et des contentieux, y compris la représentation de l'entreprise devant les tribunaux et la conclusion de transaction. Il est important de noter que ces actes peuvent être soumis à certaines restrictions ou à l'autorisation du juge commissaire, en fonction des spécificités de chaque situation. Le débiteur doit également agir dans le respect de ses obligations légales et contractuelles, ainsi que dans l'intérêt de la procédure de sauvegarde et des intérêts des créanciers. Articles L622-1 et L622-3 du Code de commerce. 2. Les moyens de la gestion A est la protection des contrats. AEM court la notion de contrat en cours pendant la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde. La protection des contrats en cours est un outil nécessaire pour la poursuite de l'activité de l'entreprise. L'article L622-13 du Code de commerce établit le régime général de continuation des contrats en cours. Ce régime vise à maintenir les contrats existants et en cours d'exécution au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Selon cet article, les contrats en cours doivent être maintenus, sauf si le débiteur ou le co-contractant décide de les résilier. Le débiteur a le choix entre la poursuite du contrat ou sa rupture. Si le contrat est poursuivi, il doit être exécuté dans le respect des clauses contractuelles convenues avant le jugement d'ouverture, sans modification des favorables débiteurs. Le co-contractant doit également remplir ses obligations malgré un éventuel défaut d'exécution par le débiteur de ses obligations antérieures. Il est important de noter que certaines clauses contractuelles peuvent être réputées non écrites si elles modifient les conditions du contrat en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cette protection vise à éviter une atteinte excessive aux intérêts du co-contractant. Article L622-13 du Code de Commerce Casse Comme 22-7 2015 Numéro 14-17-377 Article L611-16 du Code de Commerce Casse Comme 14 janvier 2014 2. Le Régime Général de Continuation des Contrats encourant les termes de l'option Poursuite ou rupture du contrat L'option entre la poursuite du contrat ou sa rupture est prévue par l'article L622-13 du Code de Commerce. Selon cet article, l'administrateur de la procédure de sauvegarde a le choix entre la poursuite du contrat en cours ou sa rupture. Cette option peut être exercée de manière exprès sous tacite, c'est-à-dire que l'administrateur peut continuer à fournir la prestation promise au co-contractant du débiteur, ce qui entraîne la continuation du contrat de plein droit. Toutefois, si le co-contractant du débiteur met l'administration en demeure de se prononcer sur le sort du contrat, l'administrateur dispose d'un délai d'un mois pour prendre sa décision. En cas de défaut de réponse de l'administrateur dans ce délai, le contrat est résilié de plein droit. Si l'administrateur décide de rompre le contrat, il doit solliciter l'autorisation du juge commissaire, qui peut prononcer la résiliation à la demande de l'administrateur. Il est important de souligner que la résiliation du contrat ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du co-contractant. De plus, le co-contractant doit remplir ses obligations malgré un éventuel défaut d'exécution par le débiteur de ses obligations antérieures. Article 622-13 du Code de commerce B. Le choix de la poursuite du contrat Lorsque l'administrateur opte pour la continuation des contrats en cours, il doit veiller à ce que ces contrats soient exécutés dans le respect des clauses contractuelles convenues avant le jugement d'ouverture. Cela signifie que les conditions du contrat ne doivent pas être modifiées de manière défavorable au débiteur. L'administrateur doit également s'assurer qu'il dispose des fonds nécessaires pour assurer le paiement résultant de l'exécution du contrat, notamment dans le cas des contrats à exécution échelonnés dans le temps. Si l'administrateur ne vérifie pas ces conditions, sa responsabilité peut être engagée et il peut être demandé à la fin de la période d'observation. De plus, le co-contractant du débiteur doit remplir ses obligations malgré un éventuel défaut d'exécution par le débiteur de ses obligations antérieures. Le contrat doit donc continuer dans ses conditions initiales et ne pas être modifié de manière défavorable au débiteur. Article 622-13 du Code de commerce C'est le choix de la rupture du contrat. Lorsque l'administrateur opte pour la rupture du contrat, il doit solliciter l'autorisation du juge commissaire qui peut prononcer la résiliation à sa demande. La résiliation du contrat peut être nécessaire à la sauvegarde du débiteur. Cependant, elle ne peut être prononcée que si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du co-contractant. La résiliation du contrat peut également être demandée par le co-contractant du débiteur s'il met l'administration en demeure de se prononcer sur le sort du contrat et que l'administrateur ne se prononce pas dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit. Article 622-13 du Code de commerce 3. Les régimes spéciaux de continuation des contrats en courant La continuation des contrats de travail et La continuation des contrats de fiducie La continuation des baux d'immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise Les régimes spéciaux de continuation des contrats en cours concernent trois catégories de contrats. Les contrats de travail, les contrats de fiducie et les contrats de bail portant sur un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise. Les contrats de travail sont exclus du champ d'application de l'article 622-13 du Code de commerce. Cependant, pendant la période d'observation, ils sont poursuivis de plein droit, ce qui signifie que l'administrateur ne peut pas décider de les poursuivre ou de les rompre. Le débiteur reste l'employeur et peut procéder à des licenciements pour motifs économiques, mais cela doit être fait conformément au régime de droit commun. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation bénéficient de la garantie de la GS, Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés. Les contrats de fiducie sont exclus du régime de protection des contrats en cours, sauf s'ils sont assortis d'une convention de mise à disposition en vertu de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance des droits ou bien transférer dans le patrimoine fiduciaire. Dans ce cas, le contrat de fiducie est soumis au régime de protection des contrats en cours. Les contrats de bail portant sur un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise sont régis par l'article 622-14 du Code de commerce. Ce régime prévoit que le bailleur ne peut pas résilier le contrat de bail en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Le bail se poursuit donc pendant la période d'observation, sauf si le juge commissaire autorise la résiliation à la demande de l'administrateur. Article 622-13 du Code de commerce. Article 622-14 du Code de commerce. Dans le cadre d'un bail d'immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, la résiliation peut avoir lieu dans les cas suivants. 1. À l'initiative de l'administrateur. L'administrateur peut demander la résiliation du bail en cas de nécessité pour la sauvegarde du débiteur. Cette résiliation doit être autorisée par le juge commissaire. 2. À l'initiative du bailleur. Le bailleur peut demander la résiliation du bail ou la faire constater pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture. Cependant, le bailleur ne peut agir qu'à partir de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Si le paiement intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Il est important de noter que la résiliation du bail ne peut être prononcée que si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du débiteur et si elle est nécessaire à la sauvegarde de celui-ci. Article 622-14 du Code de commerce. b. Le paiement des créances postérieures privilégiées. Le paiement des créances postérieures privilégiées est régi par l'article 622-17 du Code de commerce. Selon cet article, les créances postérieures privilégiées sont celles qui sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Ces créances bénéficient d'un régime de faveur et ont le droit d'être payées à l'échéance. Le paiement de ces créances est réalisé soit sur les fonds disponibles, soit par compensation. Aucun ordre de paiement n'est spécifié, les créances sont payées au fur et à mesure de leurs échéances. Il convient de noter que les créances alimentaires peuvent également être payées afin de protéger le créancier d'aliments qui se trouve dans le besoin. Article 622-17 du Code de commerce. 1. Les créances bénéficiants du régime de faveur Les créances bénéficiants du régime de faveur sont celles qui sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Article 622-17 du Code de commerce. 1. Créances postérieures Par rapport au paiement des créances postérieures privilégiées, fait référence à une créance qui est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective. Ces créances peuvent être des créances nées pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Article 622-17 du Code de commerce. B. Créances nées régulièrement L'article 622-17 du Code de commerce prévoit que les créances postérieures privilégiées bénéficient du régime de faveur. Cependant, il est important de vérifier la date de naissance de la créance pour s'assurer qu'elle est bien postérieure au jugement d'ouverture. En principe, ces créances devraient bénéficier du traitement de faveur uniquement si elles sont nées pendant la période d'observation. Cependant, il convient de surveiller la jurisprudence sur ce point pour obtenir des clarifications supplémentaires. Article 622-17 du Code de commerce. C. Créance utile à la procédure. Une créance utile, selon l'article 622-17 du Code de commerce, fait référence à une créance qui est née pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Article 622-17 du Code de commerce. 2. Le contenu du régime de faveur 1 Le droit au paiement à l'échéance B. L'ordre de paiement privilégié C. L'ordre de paiement interne entre les créanciers postérieurs privilégiés Le contenu du régime de faveur pour les créances postérieurs privilégiées est le suivant. 1. Le droit au paiement à l'échéance Les créanciers postérieurs privilégiés ont le droit d'être payés à l'échéance de leur créance. Ce paiement peut être effectué soit sur les fonds disponibles, soit par compensation. Aucun ordre de paiement n'est spécifié, les créances sont payées au fur et à mesure de leurs échéances, sous réserve de la disponibilité des fonds. 2. L'ordre de paiement privilégié En cas de sauvegarde et lorsque qu'un plan de sauvegarde est arrêté, les créanciers postérieurs privilégiés sont payés avant d'autres créanciers, à l'exception des salariés qui bénéficient du superprivilège des salaires. Ensuite, viennent les frais de justice, puis les créances qui bénéficient du privilège de conciliation. 3. L'ordre de paiement interne entre les créanciers postérieurs privilégiés 122. 17 du Code de commerce Exposé des motifs de l'ordonnance du 20 mai 2020 Le privilège de sauvegarde a été créé par l'ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des entreprises agricoles. Selon l'article 5 de cette ordonnance, les personnes qui consentent un nouvel apport en trésorerie aux débiteurs pendant la période d'observation en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficiant du privilège de sauvegarde dans la lignée de cet apport. Ce privilège de sauvegarde permet aux créanciers qui en bénéficient d'être payés avant d'autres créanciers, à l'exception des salariés qui bénéficient du superprivilège des salaires. Il s'applique aux procédures ouvertes à compter du 20 mai 2020 et jusqu'au 17 juillet 2021. L'ordonnance du 15 septembre 2021 a repris le privilège de sauvegarde et a intégré les créances qui en bénéficient dans l'ordre interne de paiement des créances postérieures privilégiées. Ainsi, ces créances sont payées juste après les créances de salaire dont le montant n'a pas été avancé. Ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des entreprises agricoles. Ordonnance du 15 septembre 2021